Il y a une chose qui doit beaucoup, beaucoup vous bouleverser, vous blesser, c'est que votre fils Alexis, celui qui est né à Cuba, est maintenant le gourou des complotistes, non seulement du Québec, mais également en France. Il a un site Internet et c'est un complotiste qui est très, très présent et qui est en rapport avec les complotistes un peu partout dans le monde. J'ai de la difficulté à parler de mon fils, vous le savez bien. Mais je vous comprends. Parce que je suis sa mère et je l'aime. Et il le sait que je l'aime et je sais qu'il m'aime aussi. Et donc, oui, c'est très émotif. Non, mais on vous comprend. Mais avec Alexis, j'ai des contacts. On a rompu à un moment donné, il y a à peu près cinq ans, à cause de ses idées. OK, au début, c'était juste, mais on n'était pas d'accord avec ses idées. Mais j'ai gardé toujours le contact avec Alexis de façon épisodique, deux, trois fois par année, parce qu'on s'appelle, on se parle de tout. On ne discute pas parce qu'on sait qu'on n'est pas sur les mêmes positions. Mais les médias et le gouvernement continuent à nous embrigader dans un système de contrôle social toujours plus contraignant, en faisant croire frauduleusement au public qu'on est toujours dans une pandémie dangereuse. Mais moi, je trouve important de garder ce lien-là, ce lien affectif, et qu'Alexis garde ce lien affectif avec sa mère et qu'il sache aussi. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que ce que je souhaite, c'est qu'Alexis suive mon cheminement, OK, et qu'il se déprogramme d'une certaine façon de l'idéologie, comme je l'ai fait moi. C'est dur, c'est long, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais je crois que c'est possible. Parce que si j'y suis arrivée, j'ai confiance en Alexis, il va y arriver à un moment donné.